Coup dur pour Ramaphosa et Téboune, Algérie recalée pour le statut de membre observateur au sein des BRICS. L'Algérie recalée des BRICS, mais garde espoir. L'Algérie en tête, rejet massif de demande de visa Schengen. Coup dur pour Ramaphosa et Téboune, Algérie recalée pour le statut de membre observateur au sein des BRICS. Dans une tentative audacieuse d'intégrer les rangs prestigieux des BRICS en tant que membre à part entière, l'Algérie s'est heurtée à un refus cinglant. Les autorités algériennes avaient conscience des obstacles structurels entravant leur candidature, mais misaient sur le statut de membre observateur, une option censée être garantie par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce dernier avait donné sa parole pour classer l'Algérie en tant que partenaire privilégié dans le futur format des BRICS, offrant le rôle de membre observateur sans droit de vote au sein des instances décisionnelles. Cependant, les espoirs de Téboune se sont effondrés lors du récent sommet des BRICS, qui s'est déroulé du 22 au 24 août en Afrique du Sud. L'Inde et le Brésil ont exprimé leur ferme opposition à l'octroi du statut de membre observateur à de nouveaux pays. Cette résistance a rapidement gagné le soutien de la Chine et de la Russie, qui ont reconnu que cette distinction ne devait pas être accordée à des pays présentant des faiblesses économiques structurelles ou manquant d'influence internationale, en raison de problèmes politiques régionaux ou internes. Cet échec a provoqué une grande déception dans l'entourage de Téboune, d'autant plus qu'il avait annoncé publiquement le 5 août que l'Algérie était en bonne voie pour obtenir le statut de membre observateur. Malheureusement, cette tentative de faire valoir la renaissance de l'Algérie au sein des BRICS s'est avérée infructueuse, laissant des regrets palpables au palais présidentiel d'El Mouradia. Face à cette situation, des discussions sont en cours à Alger pour élaborer une stratégie de réponse. Parmi les mesures envisagées figurent un remaniement gouvernemental majeur, visant à sacrifier des ministres impopulaires et à les tenir responsables de la détérioration socio-économique du pays. Les autorités algériennes cherchent ainsi à atténuer l'impact de cet échec sur l'opinion publique algérienne, qui a été fortement choquée par cette débâcle diplomatique. L'Algérie recalait des BRICS, mais garde espoir. Un froid s'est abattu sur l'Algérie suite à son exclusion des BRICS. La non-adhésion du pays a suscité de nombreux commentaires parmi les Algériens. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, avait révélé que les BRICS, composés des cinq principales économies émergentes, accueilleraient six nouveaux membres à partir de 2024. Parmi ces nouveaux pays, on retrouve l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et l'Éthiopie. Une nouvelle phase s'annonce pour le groupe avec cette expansion, avait-il souligné. L'Algérie n'a pas été retenue parmi ces six nations. Pourtant, le pays avait lancé une offensive diplomatique depuis plusieurs mois pour rejoindre les BRICS. Cette désillusion pourrait cependant servir d'opportunité à l'Algérie pour initier d'ambitieux projets économiques. Le pays doit rattraper un retard significatif sur le plan économique, notamment en diversifiant ses sources de revenus, principalement issues des hydrocarbures. Les réactions algériennes ne se sont pas faites attendre suite à ce revers. Le ministre des Finances, Lazis Faïd, présent lors du sommet en Afrique du Sud, a affirmé que l'Algérie mérite sa place au sein des BRICS en raison de son histoire, de ses positions politiques, de sa géostratégie et de son économie. Il a fait remarquer que l'Algérie prend acte de la décision des dirigeants des BRICS d'inviter six nouveaux pays dans le groupe, avec la perspective d'en accueillir d'autres prochainement. Le ministre reste optimiste quant à une adhésion future aux BRICS. Selon Lazis Faïd, l'économie algérienne est en pleine diversification. Il a souligné la croissance soutenue grâce à une jeunesse créative et des ressources naturelles abondantes. Le ministre a mis en avant ses atouts pour promouvoir la coopération fructueuse au sein du groupe. Le ministre a également plaidé en faveur de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS en raison de ses positions politiques. Il a rappelé que le pays partage les valeurs des BRICS en matière de création d'un ordre mondial juste et multipolaire basé sur le respect mutuel. Selon lui, la vision des BRICS prolonge celle défendue par l'Algérie depuis des décennies. L'Algérie en tête, rejet massif de demande de visa Schengen Depuis la mesure sévère prise en septembre 2021 par la France à l'encontre de l'Algérie, réduisant drastiquement les visas accordés aux ressortissants algériens en signe de protestation contre le refus de coopérer concernant les retours des citoyens sous obligation de quitter le territoire français, OQTF, les citoyens algériens sont confrontés à des obstacles croissants pour obtenir le précieux sésame leur permettant l'entrée en Europe. Cette réalité se reflète dans toutes les données relatives aux demandes de visa Schengen. Elle est également perceptible au quotidien, où le traitement des demandes de visa peut même priver des enseignants universitaires de voyager en France. Des classements attestent de l'indésirabilité des Algériens en France et en Europe dans l'ensemble, en particulier ceux de l'année 2022 portant sur les demandes de visa Schengen formulées par les non-européens. Les Algériens, quatrième rang des demandeurs de visa Schengen C'est ainsi que le top 5 des nations sollicitant des visas Schengen est dominé par les ressortissants turcs, mais les Algériens occupent tout de même la cinquième place, avec 392 053 requêtes. Les Marocains quant à eux, arrivent en quatrième position avec 423 201 demandes. Les données de l'année 2022, récemment publiées, révèlent que les Turcs, les Russes et les Indiens occupent le podium. Cependant, bien que l'Algérie soit classée cinquième en termes de demande de visa Schengen, elle domine largement le top 5 des pays enregistrant le plus grand nombre de refus de visa au cours de l'année 2022. Les citoyens algériens essuient en effet le plus grand nombre de refus de visa Schengen de la part des pays européens, totalisant 179 409 refus. Taux record de refus de visa Schengen, l'Algérie en tête A noter que les cinq premières places dans le classement des refus sont identiques à celui des demandes. Les Algériens occupent la première place, suivie des Indiens, tandis que les Turcs complètent le podium. Les Marocains, à la quatrième place, sont suivis des Russes qui ferment ce top 5. Dans une confirmation attendue, l'Algérie détient le sommet du top 5 des taux de refus de visa Schengen, avec un taux alarmant de 46% de demandes rejetées par les consulats européens en Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.